Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène au pays des montagnes, des fjords et des monstres qui sont pas gentils, la Norvège. Enfin on va pas vraiment y aller, hein, moi je veux juste vous parler d'un film. Bref, on va parler de Trollhunter. Le cinéma fantastique ne manque pas de monstres et de créatures, et parmi eux se trouve le troll. Non mais non mais pas moi ! Du grand bonnet à la force brutale, en passant par le joyeux compagnon écolo, le petit être coloré, et la critique à 5 étoiles d'Alado sur le ciné, le troll multiplie ses apparitions sur nos écrans. Oh my god ! Issu de la mythologie nordique, ses descriptions et caractéristiques diffèrent selon les pays et les époques. Cependant, il est souvent présenté comme un géant bestial et monstrueux, incarnant une force de la nature crainte par l'homme. Il arrivait d'ailleurs qu'ils soient mentionnés comme ressemblant aux humains, loin de l'image qu'on se projette d'eux aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, en Norvège, ils sont très répandus, popularisés par les contes, en particulier se recueillis par Peter Christian Absnorsen et Jörgen Meux, dans Contes populaires norvégiens parus en 1841. Beaucoup d'enfants ont grandi avec ces histoires, et parmi eux, André Evredal. André Evredal est un réalisateur, scénariste et producteur norvégien. Il fait ses débuts à la réalisation, dans la publicité et sur Future Murder, sorti en 2000, qu'il co-réalise. Il a depuis à son actif 4 longs métrages en tant que réalisateur américain et norvégien, tous dans un registre allant du fantastique à l'horrifique, comme Scary Stories to Tell in the Dark de 2019, écrit et produit par Guillermo del Toro. Celui-là, je vous le conseille. Génial. Pardon. The Gendo Identity, sorti en 2016. Celui-là, je vous le conseille un peu moins. Et Mortal, en 2020, un film de super-héros américano-norvégiens. Et sauf changement, son prochain film sera une adaptation du roman de Stephen King, The Long Walk, ou Marche ou Crève en français. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui n'est autre que son premier, Trollhunter. Trollhunter, ou Trollyegel dans sa version originale, est un faux documentaire norvégien, sorti le 29 octobre 2010 en Norvège, et le 27 juillet 2011 chez nous. Grand amateur de films de monstres, il eut pour envie de réaliser son propre film du genre en y injectant la culture de son pays. En 99, à l'époque dans la publicité, il eut en tête l'idée d'un film avec un homme dont le métier était de chasser les trolls. L'idée lui revint en 2005, et il commença à développer son projet, sans déterminer encore si ça serait de l'horreur ou de la comédie. De plus, il est important d'ajouter que pour l'époque, il était très compliqué de mettre sur pied un tel projet en Norvège, car ça nécessite de gros moyens techniques et technologiques. Toujours avec l'idée de suivre un chasseur de trolls, il écrit en se basant sur sa propre expérience de réalisateur. Dans le sens où son travail est perçu comme étant formidable, mais lui voit ça comme une simple routine. Désormais prévu pour être un faux documentaire sur fond de comédie, il souhaite ajouter à son film du réalisme à l'échelle d'une production norvégienne, et opte donc pour en faire un fond de footage. Et si vous ne voyez pas ce qu'est un fond de footage, je vous propose un bref aperçu. Le fond de footage, ou littéralement métrage trouvé, est un sous-genre cinématographique très courant dans le cinéma d'horreur, car il permet une grande capacité d'immersion en faisant exister la caméra dans son histoire, plaçant le spectateur au cœur de l'action. Il commence généralement par un texte d'introduction expliquant ce que les personnages étaient venus filmer, et que le film qui suit est un montage chronologique des événements permettant de raconter ce qu'il s'est passé, sous-entendant que le tournage s'est très mal terminé pour les protagonistes, d'où l'utilisation du terme trouvé, found footage. Sacrée trouvaille ! Son esthétique est très amateur, l'image a souvent du grain, certaines scènes sont mal éclairées, et la caméra bouge dans tous les sens, ce qui implique que les coûts de production sont nettement moins élevés, et peuvent tout de même rapporter gros. Les références du genre étant le projet Blair Witch de 1999 et Paranormal Activity de 2009, qui ont été de véritables cartons au box-office. Et c'est donc avec ce procédé qu'André Ovredal a décidé de mettre en scène son film. Voilà, les présentations étant faites, il est temps de passer à notre séance du jour, Trollhunter. Le film s'ouvre sur un groupe d'étudiants de l'université de Volda, parti réaliser un documentaire sur un braconnier d'ours qui s'est viré dans la région. Mais qui est cet homme ? Pardon. Notre équipe est composée de Thomas, le présentateur, Johanna, la preneuse de son, et Calais, le caméraman. Après une interview avec des chasseurs d'ours, ils obtiennent des informations sur le supposé braconnier, un certain Hans, et remontent jusqu'au camping où il réside. Il arrive à leur rencontre, mais refuse de répondre à leur question. Est-ce qu'on peut revenir plus tard ? Le lendemain, un autre cadavre d'ours a été trouvé. Ils rencontrent de nouveau les chasseurs, mais l'un d'eux explique que les traces laissées autour de la bête ne sont pas logiques, et émet l'hypothèse que la dépouille ait été déposée. C'est très bizarre, je suis d'accord. On fait aussi la connaissance de Phinoghan, ministre de l'environnement, qui, lui, reste dans le flou et réfute la théorie des chasseurs. C'est bien un ours mort juste là, et il y a bien ses empreintes un peu partout, alors. Hans quitte le camping avec sa caravane, mais nos trois petits stalkers sont bien déterminés à mener l'enquête, persuadés qu'ils cachent quelque chose. Vous voulez vous poser des questions, c'est possible ? Non. Après avoir quitté la région et une succession de plans où vous voudrez passer vos prochaines vacances, il s'installe avec Hans dans un nouveau camping. La nuit est venue, l'homme quitte les lieux, et ils le prennent en filature, les menant en pleine forêt. Les grenuements étranges et les flashs lumineux leur font très vite comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une banale chasse à l'ours. Ah ! Pendant leur fuite, Thomas se fait attaquer, et ils retrouvent leur voiture complètement fracassée et enduite d'une étrange substance. Ils lui demandent des explications, et si oui ou non, il s'agissait bien de l'attaque d'un troll. Tu crois vraiment que c'est un ours qui t'a mordu ? Sur le chemin du retour, Hans finit par accepter qu'il l'accompagne, pour retrouver ceux qui attaquaient Thomas. Ils se retrouvent donc le soir même, mais avant de partir, Hans s'assure qu'aucun d'eux ne soit chrétien, les trolls pouvant sentir leur odeur. Ils les embarquent donc avec lui sur les lieux, et... Oh mon dieu Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Mais ça fait rien en fait. Il est fait attendre à l'oreille de la forêt, le temps qu'il débute ce que le soi-disant troll. Ils attendent... Il est en train de nous observer, et il est mort de rire. On l'attend comme des cons. Ils attendent longtemps, même... Une grimace et quelques blagues plus tard, du mouvement se fait sentir dans la forêt. La chose se rapproche de plus en plus, et Hans fait enfin son apparition, prenant les jambes à son cou. Après une longue poursuite, Hans tue le troll en l'explosant à une grande quantité de rayons ultraviolets, qui le fait se transformer en pierre. Thomas, Yohanna et Calais en ont donc la preuve, les trolls sont réels. Le métier de Hans consiste donc à les chasser, tout en gardant leur existence secrète. Les trolls sont un secret d'état ? Au matin, Finn, le politique rencontré au début, arrive sur les lieux avec un groupe d'hommes en camion transportant le cadavre d'un ours. Ils le déposent dans la nature pour dissimuler les événements de la veille. Hans travaille en fait pour Finn, qui, lui, est à la tête du TST, Troll Sécurité pour Tous. Une cellule gouvernementale qui souhaite à tout prix cacher l'existence des trolls. Mais leur présence hors de leur territoire est anormalement fréquente ces temps-ci, et met en danger les habitants. C'est là qu'intervient Hans, notre chasseur de trolls. Mais s'il a accepté l'équipe de Thomas à ses côtés, c'est pour justement avoir un moyen de pression sur le TST. En témoignant de l'existence des trolls, ils espèrent pouvoir mieux gérer leur population sans devoir toujours les tuer, ni avoir à toujours bosser dans des conditions déplorables. On signale la disparition d'un couple de touristes et des cadavres de moutons retrouvés sous un pont. L'attaque serait causée par un raglophant, spécimen de troll bien plus dangereux que Finn s'évertue à faire passer pour la réserve de nourriture d'un ours. Ce qui laisse les locaux et les médias assez sceptiques. Hans compte bien s'occuper du monstre et Hans veut le prélever en échantillon de son sang afin d'élucider ce changement de leur comportement. Il l'attire en plaçant deux moutons et une chaire sur le pont, qui auront vite fait de se faire dévorer. Putain, ce que je déteste ça ! La mission réussie non pas sans mal, et c'est là qu'on rencontre Ilg, une vétérinaire du TST et amie de Hans à qui ils remettent le prélèvement. Le temps d'obtenir les résultats, le groupe en profite pour remonter la piste de d'autres trolls égarés. L'une d'elles est menée à une mine abandonnée. En l'explorant, il découvre qu'elle abrite en fait tout un nid. Pris de court par leur retour, ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher dans une petite cavité condamnée à passer la nuit avec eux sans se faire repérer. Calé, estimant que la situation n'était déjà pas assez angoissante, se met à paniquer, voulant à tout prix sortir, car il est en réalité chrétien. Je suis chrétien ! Je veux tout se crever ! Essaie de ne pas transpirer ! Mais comment tu veux pas qu'il transpirait ? Les trolls sont alertés par l'odeur et les repères, ils réussissent à atteindre la sortie, à part Calé, qui se fait dévorer. Oh non ! Non ! Non ! Malgré la perte de leur ami, le tournage continue, et ils recrutent une nouvelle camera woman du nom de Malika, qui elle est musulmane. C'est bien, non ? Je sais pas. Ils découvrent en chemin une partie de forêt complètement ravagée. Han s'affirme qu'il s'agit d'un yacht Nahal, la plus grande espèce de troll dont la taille peut atteindre 100 mètres. Arrivé dans les montagnes enneigées, leur traque est lancé par une ligne haute tension détruite. Oh oui, il est possible par là. Ils s'installent dans un chalet de la TST, situé dans la zone, attendant l'apparition de la bête. Pendant les préparatifs, ils reçoivent un coup de fil d'ilgue, pour leur transmettre les résultats de l'analyse de sang. Le troll avait la rage. Il semblerait que ce soit le yacht Nahal enragé, qui ait fait fuir et contaminer les autres trolls environnants. Ce qui implique que Thomas est lui aussi touché, suite à sa morsure. L'autre ? Je suis pas un chien ? Le temps passe, et le gigantesque troll apparaît. Han s'essaye de l'affaiblir en lui envoyant plusieurs salves du V, ce qui l'énerve encore plus. Il monte tout sa bord de la voiture, et s'en suit le remake d'une scène d'un film pas très connu, sorti en 93. Le groupe se fait rattraper, et le troll leur donne un coup de main pour se garer. Sa Jeep étant fichu, Hans récolte le matériel nécessaire et dit au revoir aux étudiants. J'espère que je vous ai été utile pour votre reportage ! Il assène le coup final au yacht Nahal, bien affaibli grâce à une lance de son invention, et disparaît dans le blanc du yacht Unaiman. Thomas, Johanna et Malika entament le chemin du retour, prêts à révéler la vérité au monde entier. Mais à peine eussent-ils le temps de voir ça en post-prod, que Finn et ses agents arrivent pour les arrêter. Ils prennent la fuite, et le film se termine sur un panneau texte, disant que c'est tout ce qu'il reste, comme trace de l'équipe. Voilà, c'était Trollhunter. Pardon. Juste avant le générique de fin, se déroule une séquence où il se passe ça. Le problème, c'est que tout le monde veut de l'électricité, mais surtout pas de lignes électriques dans sa région. C'est une contradiction, et en Norvège, nous avons des trolls. Donc, nous avons besoin de pylônes pour faire passer des lignes à haute tension. C'est un fait. Cette conférence est réelle, enregistrée le 25 juin 2010 à Oslo. Elle a juste été truquée pour y ajouter Finn. L'homme qui vient de reconnaître dans le plus grand des calmes l'existence des trolls, c'est Jens Stoltenberg, premier ministre norvégien de l'époque. Le terme troll prononcé, faisant en réalité référence à un gisement de gaz, nommé le gisement troll. Pour moi, cette scène résume assez bien ce qu'est Trollhunter, un savant mélange entre réalisme, humour et mythologie. A sa sortie, beaucoup de gens ont pensé que l'inspiration majeure de Trollhunter était le projet Blair Witch de 99 de par son style, mais la réponse se trouve en réalité bien plus près de chez nous. Allez, gosses à quoi ? Cinéma ! Cinéma ! Et oui, André Ovrodal a affirmé que le film belge S'est arrivé près de chez vous de 92 l'a beaucoup inspiré pour la réalisation de son Trollhunter. Dans ce faux documentaire, on suit un groupe d'étudiants réalisant un film sur Ben, un tueur en série joué par Benoît Poulvord. Et là, attention, c'était pas à fin de footage. Super film. Il mélange à la fois humour très sombre et drame, tout en même temps très immersif et imprévisible, car personne n'est épargné, pas même l'équipe technique. Je suis désolé pour votre copain, c'est un accident. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans Trollhunter, en termes de mise en scène et d'écriture. Le genre du faux documentaire est très bien utilisé pour visiter toute la mythologie qui entoure le troll en la transposant à notre époque. Plusieurs éléments de la vraie vie sont aussi utilisés pour les faire passer pour l'œuvre des trolls. Hans qui vérifie la position des rochers pour voir s'il y a encore eu une confrontation entre troll des forêts et troll des montagnes, ou selon un pacte sur un conteneur causé par l'un d'eux voulant dévorer ce qu'il renfermait. Hans possède toute une archive d'événements de la sorte. Fais-cement de la chaussée ? Oui, il a dû arracher la route, mais on va toujours trouver une cause naturelle pour expliquer n'importe quoi. On y voit souvent la trace d'un troll, de manière évidente. Des éléments du monde réel, donc, qui trouvent leurs explications naturelles ou humaines, mais qui dans Trollhunter s'avèrent être des astuces plus ou moins grossières du gouvernement pour nous cacher à tout prix la vérité, et que les civils acceptent. Je comprends pas comment font les gens pour ne pas remarquer un monstre qui passe dans la campagne et qui détruit tout sur son passage. Oui. Par exemple, les grandes lignes électriques qu'on voit partout sous les routes et que tout le monde trouve moche, ben en fait, certaines sont là pour retenir les trolls. Ce qui ne semble pas interpeller les agents du réseau. Donc la ligne forme un grand cercle ? Oui, c'est ça. Elle forme un cercle. Donc le courant ne va nulle part ? Non. Enfin si, il fait le tour du cercle. Il fait le tour d'une région très sauvage. Vraiment magnifique. Toute une contribution au mythe des trolls à l'aide d'éléments d'aujourd'hui. Et le style du fun footage est un véritable atout du film, car son esthétique apporte beaucoup à son réalisme et à son immersion. Même s'il est évident que c'est faux, on se laisse prendre au jeu et on y croit pendant 1h, 44 minutes et 18 secondes. C'était même l'un des enjeux du film selon son réalisateur. Évidemment, ce n'est pas réel, car il y a d'énormes monstres. Mais on insiste sur le réel, par le style. Waouh. Je l'imite super bien. Et il en va de même pour le personnage de Hans, point central du film qui démystifie pas mal la dimension héroïque qu'on s'imagine d'un chasseur de trolls. On est bien loin de tous ces héros du cinéma fantastique qui nous font encore rêver en combattant de vilaines bestioles. Il a toujours l'air blasé et désabusé, complètement rodé par son métier qui consiste tout de même à chasser des monstres. Un peu de courbature, c'est tout. Des courbatures ? J'en reviens pas. Thomas va plusieurs fois le décrire comme étant un héros national, mais lui refuse, car c'est une simple routine. Il fait juste son travail pour gagner sa vie. Et un travail qu'il n'aime pas, à cause de ses conditions déplorables. Pas de prime quand on bosse la nuit, les heures sup sont pas payées. Descompensation, pas de reconnaissance, rien. Et ajouter à ça les actes qu'il a dû commettre et qui le tourmentent encore aujourd'hui. Exterminer absolument tous les trolls, c'était ça les ordres. Jusqu'au dernier. Ça a été un putain de massacre. Une tragédie. Son équipement et sa grande expérience lui donnent certes un côté badass, mais au final, que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est juste un monsieur qui fait son travail, qui est un employeur, qui met ses petites lunettes pour lire et qui trouve que son boulot c'est de la merde. Comme beaucoup de monde au final, hein. Tenez, à chaque fois qu'il tue un troll, Hans doit même remplir un formulaire qui recense toutes ses caractéristiques. Ses formulaires existent bel et bien, mais eux sont pour la chasse à l'ours. C'est vraiment traité avec beaucoup de sérieux pour rendre le tout crédible. Même dans son casting, comme dans nombre de fun footage, il repose beaucoup sur des inconnus, dont nos trois étudiants. André Vredal a d'ailleurs laissé place à beaucoup d'improvisation sur le tournage pour garder un maximum d'authenticité dans le jeu. Les prises où il essayait de les diriger n'étaient selon lui pas du tout convaincantes et ne dégageaient pas le réalisme voulu pour l'aspect documentaire car trop rattaché à un script. En regardant le making-of, j'ai d'ailleurs plus eu l'impression de regarder des scènes coupées tellement leur jeu était naturel, permettant de retrouver leurs personnages les rendant très attachants. Cependant, l'effet finit tout de même par s'essouffler. Quand le lieutenant arrive, c'est littéralement trop gros pour être vrai. On ressent même un changement dans la façon de filmer. Ça me paraît plus professionnel. Malika ayant travaillé pour de grandes chaînes. J'ai bossé pour la NRK, la BBC. Et comme elle rejoint le groupe sur le tard, elle possède moins d'interactions jusqu'à devenir une simple caméra qui doit filmer un rapport entre des humains et une bête gigantesque et non plus un personnage qui tient la caméra. Mais Trollhunter n'est pas un film qui se veut uniquement réaliste. Comme dit plus tôt, le réalisateur avait présenté ça comme une comédie. Et oui, c'est drôle. Alors après, attention. Quand je dis drôle, il ne faut pas s'attendre à y voir des vannes toutes les deux secondes. Non, là, c'est vraiment plus du comique de situation. Tout doit paraître réel, mais c'est l'absurdité de l'histoire qui crée l'humour. Wow. En effet, même si dit comme ça, la chasse aux trolls semble être un job formidable à mettre sur un CV, le film montre bien que c'est tout le contraire. laissant dans des situations souvent embarrassantes et pas vraiment ragoûtantes. De l'odeur de troll. Vous en mettez partout. Une bonne touche. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que Hans, notre chasseur de troll, est joué par Otto Yesperson, un humoriste et acteur dont le nom, je suis sûr, ne vous dit absolument rien, mais qui en Norvège parle à beaucoup de monde. Une démarche que je trouve plutôt étrange pour du fun footage qui joue sur le réalisme. C'est comme si Chino voulait de faire un film à la Paranormal Activity avec au début un panneau texte avec écrit « Voici les seules images qui nous restent des victimes. » Et en premier rôle, tu castais Franck Dubosc. Et il en va de même pour Finn Ogan qui est joué par Hans Morton Hansen, un comédien de stand-up, détenteur du record du monde de 2010 du plus long stand-up, en restant sur scène « 38 heures et 14 minutes. » Ce qui est... pas mal. Sa façon de toujours vouloir se défiler lorsqu'on lui demande des explications et ses petits regards caméra accentuent le registre comique du film. Et je vous épargne toute la scène avec le polonais qui amène le cadavre d'ours, pas crédible une seconde tellement il est caricatural. « En Pologne, pas demander, faire ! » « Oh non, c'est le coup. » « Avec poète sans sa tête ! » Les trolls eux aussi, en plus de leur apparence assez improbable, sont réputés pour leur côté balourd et pour ne pas être non plus le couteau le plus affûté du tiroir. « J'en ai vu un jour qui essayait de manger sa propre queue. Après en avoir avalé plus de la moitié, il est tombé, il est tombé sur le côté comme une pierre et il a dévalé toute la colline jusqu'en bas. » Pour leur passage sur le grand écran, André Vredal a beaucoup puisé dans les contes. Leur apparence se base sur le travail d'artistes du 19e et 20e siècle comme Theodore Kittlesen et John Bauer, reconnus notamment pour leur représentation des trolls. Le film va d'ailleurs y faire référence plusieurs fois puisque ces contes font aussi partie de la culture de nos héros. « Dans les contes pour enfants, les trolls s'habillent comme des humains, parlent comme des humains, ils ont des attitudes humaines, ils ne font pas vraiment peur. » « Ça, ce sont de belles histoires pour les enfants. » L'idée était de les présenter comme des bêtes sauvages et non plus des créatures humanoïdes portant des vêtements mais tout en gardant une apparence rigolote qui leur est propre comme leur gros nez. « Trop dangereux les prédateurs. Ils baissent, ils chisent, ils arrêtent pas de bouffer. » Ils se sont aussi inspirés de personnes âgées musclées comme des bodybuilders à la retraite. « Oh yeah ! » Plusieurs espèces ont été créées pour le film, le Thoesslade, le Raglophante, le Dovlogubben et le Yotnard avec leurs propres caractéristiques rendant chacune de leurs apparitions uniques et marquantes à leur façon. Pardon. Vous l'aurez compris, j'apprécie beaucoup Trollhunter, ses beaux paysages, ses personnages attachants, sa mythologie et son style. C'est un film que je dirais honnête et sans prétention qui va à fond dans son concept, peu importe la situation, jusqu'à vouloir nous faire croire l'incroyable. L'envie d'un réalisateur de faire son propre film de monstre en y injectant sa culture et ses propres références. C'est immersive, c'est drôle et les effets spéciaux ont super bien vieilli. Les trolls ne sortant que la nuit, ça aide pas mal. Bien que pensé pour le public norvégien, le film a réussi à trouver son succès à l'international, notamment grâce au festival. Évidemment, il était question d'un remake américain pour 2013, projet qui fut finalement abandonné et c'est tant mieux. Mais j'en espère toujours une suite, André Ouvredal en avait évoqué la possibilité au vu des nombreuses idées qui sont nées durant le tournage qui accumulaient plus de 50 heures de rush tout de même, mais bon, 10 ans plus tard, je n'y crois malheureusement plus trop. Cette séance touche maintenant à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir ce film. Non, 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 J'aime fermer les yeux Ainsi mon cœur peut voir mieux Non, pas un triste lieu Je vois plutôt un monde heureux Où les gens soignent la terre T'es le frère Et vois la vie en vert Songe un paradis Où les fleurs sont interdites Les oiseaux dans leur nid Les oiseaux dans leur nid Chantent aux fleurs Tout épanouis Il faut y croire Et il faut vouloir Et cette terre On saura la refaire Et voir la vie en vert Et cette terre On saura la refaire Et vivre la vie en vert Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501